bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les révisions des emplois du présent de l'indicatif on commence tout de suite avec le présent d'actualité qu'on appelle également le présent d'énonciation il renvoie à l'actualité du personnage c'est à dire au moment où il est en train d'énoncer ses pensées par oral ou par écrit si vous par exemple vous vous mettez en train d'énoncer vos pensées vous allez dire je regarde une vidéo ce qui renvoie à votre actualité on trouve le présent d'actualité ou le présent d'énonciation dans les paroles rapportées au discours direct par exemple qu'est ce que tu dis on trouve cet emploi du présent dans les textes autobiographiques au moment où l'écrivain énonce son actualité c'est à dire le temps du souvenir et de l'écriture ainsi dans cette phrase d'albert cohen je me souviens aussi de nos promenades du dimanche en été elle et moi tout jeune garçon cette phrase et bien fait référence au moment où albert cohen se souvient et écrit ce souvenir deuxième emploi le présent d'habitude qui indique des faits qui se répètent je lis tous les soirs cet emploi est facile à trouver grâce à l'indication temporelle tous les soirs qui indique donc l'habitude voici le troisième emploi c'est le présent de narration dans un récit au passé le présent de narration sert à rendre l'action plus vivante comme si elle se passait sous nos yeux elle lisait quand soudain un inconnu fait irruption dans la pièce on attendrait normalement le passé simple un inconnu fait irruption le fait d'employer le présent rend l'action plus vivante plus marquante l'emploi du présent de narration est toujours limité et doit se réduire aux scènes les plus marquantes les plus vivantes les plus intenses de votre récit son emploi est proche du présent historique très utilisé dans les récits historiques ou les biographies par exemple léopold de cédar sangor devient président du sénégal en 1960 passons maintenant au quatrième emploi le présent de vérité générale il présente les faits toujours vrais c'est pourquoi on le trouve dans les explications scientifiques les documentaires la terre tourne autour du soleil l'eau gèle à zéro degré le présent de vérité générale se trouve également dans les proverbes les maximes toutes ces phrases de la sagesse populaire par exemple on a toujours besoin d'un plus petit que soi morale de la fable de la fontaine le lion et le rat une hirondelle ne fait pas le printemps proverbe français qui vient du grec j'arrive maintenant à la fin des emplois du présent le présent sert également à exprimer un passé proche par exemple je rentre à l'instant où je viens de rentrer cet emploi de passé proche est indiqué par l'expression à l'instant dans mon premier exemple ou par la tournure venir de faire quelque chose dans mon deuxième exemple enfin le dernier emploi du présent et le futur proche mon ami arrive dans une heure mon ami va arriver dans la première phrase le futur proche est exprimé par l'indication temporelle dans une heure et dans la deuxième phrase par l'expression aller faire quelque chose vous voici arrivé à la fin de cette vidéo félicitations et bonne révision à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501